Bonjour, ici Alex Wagner et on va commenter la dixième et dernière question du quiz drag vs harcèlement, c'est sur Morning Kiss. La dixième et dernière question, en boîte de nuit, un homme colle son corps en dansant derrière une inconnue. Réponse A, c'est acceptable en boîte de nuit parce que les femmes sont là pour faire des rencontres. Réponse B, on doit toujours être respectueux et avoir le consentement de l'autre, quel que soit le lieu. Alors, il y a une personne sur 50, soit 2%, qui ont dit que c'était acceptable parce que les femmes sont là pour faire des rencontres. Et il faut savoir qu'au moins la moitié des personnes qui ont répondu à ce quiz sont des femmes. Donc je trouve ça vaguement alarmant, parce que ça veut dire que sur un échantillon... Imaginons une boîte de nuit typique, allez, 500 personnes, ça veut dire qu'il y aura 20 relous dans la boîte de nuit. Remarquez, c'est peut-être relativement typique qu'il y ait 20 relous dans une boîte de nuit. Donc oui, peut-être qu'effectivement ça reflète hélas la société. Le problème c'est qu'en réduisant le débat drag versus harcèlement à un débat de lieu, c'est-à-dire qu'il y aurait des lieux proscrits pour la rencontre et des lieux qui soient réservés à la rencontre comme des boîtes de nuit, et bien on est en train d'insinuer, d'impliquer que dans ces lieux-là, on n'a plus besoin de consentement parce que... Et on peut harceler. C'est-à-dire non, on ne peut jamais harceler, quel que soit le lieu. Et on peut toujours draguer, quel que soit le lieu. C'est une question de respect et de façon de s'y prendre. Il n'y a pas de lieu dans lequel on peut harceler. Et donc le débat, il est entier. Alors bien sûr, on peut, dans une boîte de nuit, coller son corps derrière une femme, simplement, et c'est ce qu'insinue, je pense assez suffisamment clairement, ma question, on ne peut pas d'entrée de jeu se coller derrière une femme quand elle ne sait pas qui c'est qui se colle derrière elle. Parce que dans ce cas-là, c'est limite une agression quand on y pense. Une agression physique, elle ne sait pas qui fait ça. En quoi est-ce que c'est différent d'une main au cul ? On peut se demander. Alors comment on peut faire autrement ? Ce qu'on peut faire, et ce que j'ai fréquemment fait, c'est, on voit une femme sur une piste de danse, et bien on se place à une distance confortable, allez, ça fait quoi, 3 mètres ? Donc vous voyez, on est loin d'être collé. Et on lui tend notre bras et notre main, comme ça. Comme pour l'inviter à venir nous rejoindre. Alors le tout, c'est de faire ça avec une conviction totale. C'est-à-dire que quand on lui tend notre main comme ça, on doit avoir l'attente dans notre tête qu'elle va saisir notre main en retour. Parce que si elle voit en nous un doute, typiquement elle ne viendra pas. Alors évidemment, c'est quelque chose qui se travaille, cette confiance et cette assurance, et cette attente positive, mais c'est vers quoi on peut aller. Parce que tendre sa main comme ça, et laisser venir la femme vers nous, ça communique beaucoup de confiance en soi, ça lui donne beaucoup de confort, ça montre qu'on s'est prend des initiatives, on la fait rentrer dans notre sphère intime, donc on est déjà en train de l'embarquer dans l'aventure de notre vie. Ça dit beaucoup de choses, et ça laisse imaginer beaucoup de choses positives pour l'avenir de l'interaction, notamment plus tard au lit, et plus tard dans la relation. Alors, bien sûr, beaucoup de femmes peuvent nous tourner le dos. Peut-être qu'elles ne nous ont pas vus, et dans ce cas-là, évidemment, peut-être que les circonstances font que, logistiquement parlant, on ne peut pas se mettre face à elles et lui tendre notre bras. Dans ce cas-là, comment on fait ? On peut simplement arriver derrière elle, on lui fait une petite tape-tape sur l'épaule, comme ça, et quand elle se retourne vers nous, là, on peut l'engager en conversation, ou alors lui tendre le bras, parce qu'on aura pris un grand pas en arrière pour lui laisser suffisamment de place, de confort. Donc, oui, en boîte de nuit, le respect et le consentement sont dus, comme partout ailleurs. Ce n'est pas que dû dans l'espace public, et bien heureusement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ça conclut cette série d'analyses des réponses du quiz Drag vs Harcèlement. Le quiz va rester ouvert, si jamais vous voulez aller voir quelles auraient été vos réponses, si vous n'avez pas encore répondu. Et, en attendant de vous retrouver prochainement, vous pouvez vous abonner à cette chaîne avec le bouton en haut à gauche, ou alors prendre connaissance avec nos offres, avec le bouton qui est juste en dessous à gauche, pour aller vers notre site web, ou alors rester sur cette chaîne YouTube avec les deux vidéos qui sont affichées en suggestion à droite. Merci, à bientôt, au revoir.